Qui sera le premier à tomber de prendre un balai ? Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Les personnes qui se bandent manquent de confiance en elles. C'est ce que ma mère m'a dit, et elle sait tout. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquets, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengus de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voie assurée. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien. C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention. Ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Je crois que je commence à comprendre. C'est génial. Très bon équilibre. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue. Bonjour. Belle journée pour voler. J'ai réussi. Vous avez vu un peu. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh, notre eau aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Oh. J'y arrive. Bravo. Eh, si je peux te parler. Eh, si je peux te parler. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'un poufsouffle comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment on fait la route pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu vois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogryphe ? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste. Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite d'idées, Evret. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balades. Descends ici. Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons, car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balade. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnaît que les paysages en valaient la peine. Peut-être. Mais on a eu des ennuis et Kogawa pourrait nous en vouloir. C'est pas de chance. Je pensais pas qu'elle nous verrait. Mais, peu importe. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albiwix chez Bobale à Preaulard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Je ne vais pas en voir. Je vais vous laisser prendre place. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser.